Dernière réunion programmée aujourd'hui entre les quatre partis autonomistes. Malgré des tensions, un accord semble avoir été trouvé pour partir ensemble dès le premier tour des législatives. Le Point avec Emma Mathieu. Pas de plateforme, mais un accord se dessine chez les autonomistes dès le premier tour. Répartition des circonscriptions et choix des candidats étaient au centre des conversations toute la journée à la mairie de Piray. Le Ahereya Porinetia a poursuivi les négociations avec les leaders et une poignée de membres triés sur le volet du Tapura Wiratira. Chacun semble y avoir trouvé son compte. En tous les cas, lorsque nous avons rencontré Edouard Fritsch, sa proposition était de nous laisser une circonscription. Voilà, donc nous sommes toujours sur ce même accord. Nous avons échangé sur les petits points bloquants, sur les accords à encore un peu éclaircir. Et aujourd'hui, on va commencer à préparer une profession de foi commune. Parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout notre attachement à la France et aller porter la voix de l'autonomie à l'Assemblée nationale. Ce qui semble se profiler chez les autonomistes après trois jours de négociations. C'est Moherani Frebo, candidat Tapura, sur la première circonscription. Nicole Sanker et son suppléante, Veitea Salmon, de Ahip, se présenteraient sur la deuxième. Enfin, au Amuitaira, c'est Pascal Haïti qui est pressenti sur la troisième circonscription. Les quatre forces autonomistes se seraient donc mises d'accord pour présenter trois candidats communs aux élections législatives. Mais rien n'est encore joué. Un conseil politique du Tapura a lieu en ce moment même à la mairie d'Edouard Fritsch. L'annonce officielle des trois candidats ne devrait plus tarder.